Vous voulez, on vous donne des points. Vous utilisez votre carte de crédit, on vous donne des points. Vous allez au supermarché, on vous donne des points. Vous allez faire le plein d'essence, on vous donne des points. Tout le monde vous donne des points, tout le monde vous donne des miles. Mais qu'est-ce qu'ils ont en retour pour vous donner ce genre de choses ? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor. Allo Youtube, mon nom est Victor et je suis chef de cabine. Toutes les semaines, je vous donne des conseils un petit peu sur comment voyager dans les meilleures conditions. Mais aussi essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le milieu du monde aérien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous parlais des points et des miles. J'avais déjà fait des vidéos sur les différents systèmes qui existent. Mais vous vous rendez compte que vous avez la possibilité d'avoir des points de fidélité ou des miles un petit peu partout en dehors des compagnies aériennes. Même si parfois ce sont des points qui vous permettent d'avoir des vols gratuits. Qu'est-ce que les stations d'essence, qu'est-ce que les supermarchés ont à vous donner des points ? Qu'est-ce qu'ils ont en retour ? Alors bien sûr, vous avez différents programmes de fidélité. Moi, je vous parle un petit peu plus de ceux des compagnies aériennes d'aujourd'hui. Mais vous allez voir que le sujet est un petit peu plus général. Le moyen le plus simple d'avoir des points, c'est de voler. Évidemment, à chaque fois que vous prenez l'avion, vous avez des miles ou des points. Et ça vous permet de les accumuler pour avoir ensuite ou des billets gratuits ou des avantages comme les surclassements, des statuts pour pouvoir aller dans les salons, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de gagner des points, d'autres moyens, soit en achetant dans certaines boutiques ou en allant chez certains commerçants, mais aussi en utilisant certaines cartes de crédit. Et en fait, les cartes de crédit sont le moyen le plus rapide, à moins que vous soyez un voyageur super fréquent, qui voyage, qui prend l'avion à peu près 4 à 5 fois par semaine. Mais si vous êtes plus souvent au sol, et bien dans ce cas-là, les cartes de crédit sont les moyens les plus rapides d'accumuler des points. Alors, je ne suis pas conseiller financier, donc je vous donne juste des informations qui sont générales. Je ne veux pas que vous commenciez à vous endetter, à prendre des cartes de crédit à cause de moi. Donc, il faut être plus savants de signer pour une nouvelle carte de crédit. Étudiez bien votre état financier et prenez des décisions bien réfléchies. Pourquoi est-ce qu'un supermarché va vous donner des points lorsque vous allez magasiner chez eux ? Tout d'abord, c'est pour vous fidéliser. Si vous avez trois supermarchés qui sont autour de chez vous, si l'un d'entre eux vous donne des points pour des miles, pour la compagnie aérienne avec laquelle vous voulez avoir d'un billet gratuit, dans ce cas-là, vous êtes plus tenté d'aller chez eux. Donc, c'est simplement de la fidélité. C'est le principe de base de ces programmes. Mais je vais partager quelque chose avec vous. Ils ont un agenda secret derrière. En fait, c'est une énorme, énorme base de données marketing qui sont en train de construire. À chaque fois que vous achetez quelque chose, ils savent ce que vous achetez et ils vont pouvoir revendre ces données. Alors, pour simplifier, je vais prendre l'exemple d'un supermarché à côté et mon exemple va se baser sur la pâte à dents, le dentifrice. À chaque fois que vous passez à la caisse et que vous allez payer, le système va enregistrer vos achats et les lier avec vos données personnelles. Lorsque vous avez souscrit pour le programme de fidélité, vous avez indiqué votre nom, vous avez indiqué votre âge, vous avez indiqué votre adresse. Donc, ils savent dans quelle région, quel endroit, quel quartier vous habitez. Mais aussi, ils peuvent avoir certaines autres données. Par exemple, si c'est une carte de crédit, ils vont savoir par le biais de votre banque en général, quels sont vos revenus mensuels ou annuels, etc. Donc, ils vont faire un très bon profil de qui achète cette pâte à dents spécifique. Et ils font ça, en fait, pour tous les articles du supermarché. Imaginez la base de données gigantesque qu'ils sont en train de construire. Ils savent qu'un homme, entre 35 et 45 ans, qui habite dans tel quartier de la ville, qui a tel type de revenus, achète toutes les 6 semaines un nouveau tube de pâte à dents. Alors, ça va leur servir de deux moyens. Tout d'abord, pour le supermarché, pour pouvoir ajuster leur stock, parce qu'ils savent quelle est la clientèle qu'ils ont et quels sont les produits qu'ils vendent le plus souvent. Mais ce n'est pas fait au niveau du supermarché en particulier. C'est fait en général au niveau du bureau chef. Mais surtout, c'est qu'ils vont pouvoir contacter Harm & Hammer ou Colgate ou n'importe quelle compagnie dentifrice et leur dire « Hey, est-ce que vous voulez savoir qui sont vos clients ? » et vous voulez savoir qui achète les produits de votre concurrent pour que vous puissiez ajuster votre produit, votre packaging, votre marketing, etc. Alors, tout ça, c'est une situation de win-win-win. C'est winner pour le supermarché, parce qu'ils vont pouvoir avoir un meilleur stock, une meilleure rotation, parce qu'ils vont ajuster leur commande par rapport à ce qu'ils vendent. C'est très bon pour le supermarché, parce qu'ils vont vendre ses données, donc ils vont toucher de l'argent avec ça, avec cet argent. Ils vont acheter des points ou des miles à la compagnie aérienne, donc la compagnie est très contente. Et vous, vous êtes aussi winner, parce que vous avez des points ou des miles en retour. Ce qui fait que vous partagez vos données personnelles et vos données d'achat, et d'un autre côté, vous recevez des points en échange. Donc, c'est un petit peu pourquoi les supermarchés, les magasins, les pharmacies, tout le monde va essayer de vous donner des points, parce que ce n'est pas seulement de la fidélité derrière, il y a un programme qui est beaucoup plus gros, c'est essayer de savoir qu'est-ce que vous achetez. Alors, si on oublie mon exemple de patadon, et qu'on vient sur la carte de crédit, oui, mais Mastercard, ils ne vont pas savoir qu'est-ce que j'ai acheté lorsque j'ai été au supermarché et que j'ai dépensé pour 150 dollars. Non, mais Mastercard va savoir exactement où est-ce que vous dépensez votre argent, quel jour du mois, dans quel magasin, et quel montant vous dépensez. Et ils savent aussi quels sont votre revenus. À partir de ça, sans aller jusqu'au détail particulier des produits, ils savent comment vous dépensez votre argent. Et c'est une donnée qui est aussi très intéressante pour eux. Donc, comme je vous le disais, c'est un win-win-win, c'est un rien de contraignant pour vous. La seule chose, c'est que vous avez besoin de monter votre carte de fidélité ou d'utiliser la fameuse carte de crédit qui donne des points. Alors, les banques ont en général une collection de cartes de crédit à votre disposition. Certaines vont vous donner des points qui sont spécifiques à la banque. Certaines vont savoir que vous préférez, plutôt qu'avoir un toaster ou une affaire à repasser, vous donner un billet d'avion gratuit. Donc, vont vous faire une carte qui va être plus axée sur les milles aériens ou les points aériens. C'est à vous de décider quel est le type de carte que vous voulez. Bien sûr, en général, si vous utilisez votre carte de crédit, je vous conseille toujours de la payer en totalité avant la fin du mois, de manière à ce que vous n'ayez pas d'intérêt à payer. Et dans ce cas-là, ce sont des points bonus. Moi, j'utilise ma carte de crédit pour absolument tous mes achats. Mais toutes les semaines, je vais regarder combien je dois à la Mastercard et je paye ma carte de crédit. Ce qui fait que ça ne me coûte absolument rien. Et en arrière, j'ai des points gratuits pour des billets gratuits. Ça vaut la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu ouvert les yeux sur comment le système de fidélisation fonctionne à travers le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers l'eau. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez ma photo qui va apparaître juste par ici. Cliquez dessus pour se réabonner. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501